Bon il y a quand même un truc que j'adore avec la paire de Noël sur YouTube c'est que du coup je peux sortir mes meilleures oreilles de Noël, mes tenues les plus too much, on adore ! Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super surtout quand je vous parle de cadeaux de Noël et après vous avoir fait ma wishlist Disney, aujourd'hui on se retrouve pour vous donner des idées à vous qui êtes fan de Disney ou des proches qui ne savent pas quoi vous offrir ou qui sont fans de Disney et vous savez pas quoi leur offrir, cette vidéo est pour vous c'est ma 3ème édition, c'est la 3ème année que je fais cette vidéo et j'adore à chaque fois la faire je ne l'ai pas faite l'année dernière parce qu'avec les vlogs Tokyo c'était un peu compliqué mais je suis super contente de vous parler de ce genre de sujet aujourd'hui et avant de commencer je vais donc vous présenter le lot du jour c'est cette funko pop de Rex qui est donc de Star Wars Galaxy Edge à Disneyland Resort, je voulais ramener extrait rien que pour vous parce que j'ai adoré ce petit personnage, ça me fait penser à la cantina et si jamais vous voulez tenter de la remporter comme d'habitude n'oubliez pas le petit Google Form est à votre disposition aujourd'hui j'ai plein d'idées, plein de petites choses que j'ai pu trouver il y a à la fois des créateurs Disney puisque j'adore ça et c'est vraiment un truc que je pousse à fond autant que je peux mais également des idées un peu plus random puisqu'il en faut pour tous les goûts et ma première idée cadeau elle est assez basique, assez simple mais si vous avez une fan de Disney en face de vous qui aime bien les bijoux etc je trouve que c'est un très beau cadeau il y a pas mal de créateurs de bijoux Disney qui sont de plus en plus connus moi ceux que je préfère bien évidemment, du Kingdom, je vous en parle tout le temps Arribas aussi également que j'adore, notamment la parure avec le petit dé de Disney je dis ça, je dis rien mais il y a également deux créateurs dont je voulais vous parler aujourd'hui deux ou trois, deux, trois, deux, trois qui sont des créateurs que je suis sur Instagram il y a un shop en particulier où j'ai beaucoup commandé il y a quelques années en arrière principalement des pins, j'avoue que j'ai jamais testé les bijoux mais ça me fait quand même sacrément de l'oeil du coup c'est aussi une adresse si jamais vous avez des fans de pins etc, de pochettes ils ont vraiment beaucoup développé leur gamme c'est Rape Soda Co, donc en référence à la eau et ils ont des objets qui sont raffinés, qui sont doux, qu'on voit pas partout ils ont des hand spinners sur les parcs Disney ils ont des collections qui sont magnifiques la collection Peter Pond est magnifique et moi ce que j'aime beaucoup c'est les espèces de charms un peu à la Pandora que vous accrochez sur le bracelet que je trouve un peu plus moderne et que j'aime énormément et le deuxième c'est un shop Instagram que je suis depuis longtemps j'ai jamais commandé parce que à chaque fois au niveau des périodes où je veux commander le shop est fermé malheureusement mais je trouve qu'ils ont beaucoup de modèles très sympa, très subtil et vraiment dans un style complètement différent des trois autres c'est D.Crew Design mais c'est clairement un shop que j'adore, que je trouve très beau très raffiné, j'aime beaucoup leurs idées là encore je pense notamment aux pierres en référence aux princesses mais également aux gravures qu'il y a sur les bracelets et j'espère que je vais finir par commander tôt ou tard et quand ce sera le cas bien évidemment je vous montrerai ça je pense sur Instagram Deuxième idée et ça c'est une idée que moi j'adore personnellement c'est la décoration de Disney alors en temps normal j'ai plutôt tendance à vous recommander des créateurs, illustrateurs là on va partir sur des idées un peu plus différentes histoire de varier un peu et la première idée si vous avez des fans de Starbucks autour de vous j'adore, je trouve ça trop bien c'est un compte Instagram qui s'appelle Crafted by Melissa qui a son propre site internet pour le coup et en fait elle prend des gobelets Starbucks et elle est customise aux couleurs de vos personnages préférés elle peut écrire le prénom et il y a plein de petites choses comme ça que je trouve très mignonne j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus aux Etats-Unis et plutôt que d'avoir à chaque fois son mug qu'on consomme et qu'on jette là on a un mug réutilisable qui est franchement joli qu'on peut avoir tous les jours et moi je me vois bien consommer mon petit frappuccino au chocolat viennois dedans Autre idée, je crois que je vous en ai parlé sur ma toute première vidéo justement d'idées cadeaux parce que ça fait des années, des années que je suis son shop et là encore on est sur vraiment une résistance de Jedi pour ne pas acheter dessus Practically Perfect Crafts qui est magnifique c'est de la gravelure il y a des choses merveilleuses je pense notamment à l'énorme neige tag qui est sur un mur alors bien évidemment c'est assez cher je préfère le dire tout de suite pour ce shop là mais c'est vraiment pour des cadeaux de grande qualité qui sont faits main si je peux vous donner un conseil également regardez bien la provenance du shop sur lequel vous allez acheter parce que si vous achetez sur des shops qui sont US faut vraiment se dépêcher si vous voulez recevoir à temps pour Noël il y a pas mal de shops plutôt anglais qu'américains j'ai fait exprès de le faire dans cette vidéo pour que vous ayez un peu plus de temps de réflexion si jamais vous craquez sur quelque chose pour les bijoux jusque là enfin à part les deux derniers c'est dispo sur shopdisney.fr et sur Arribas vous pouvez leur commander par correspondance donc ça va pour là, là c'est un peu plus touchy ma troisième idée cadeau et c'est une idée cadeau que je suis dégoûtée parce que là encore je voulais commander avant cette vidéo pour pouvoir recevoir et vous donner mon avis en fait la personne en question est partie à Walt Disney World et n'ouvre son shop que le 8 décembre prochain mais je pense que le 8 décembre je vais craquer c'est des bougies aux odeurs de Disney là encore je n'ai jamais testé mais je suis assez sensible aux odeurs donc c'est un cadeau que je trouve vraiment génial elles sont pas si chères que ça les bougies je crois que c'est du à peu près 10, 10 euros 15 euros peut-être à tout casser avec les frais de port pour quand même une jolie jarre avec la petite étiquette et je trouve ça génial notamment pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller régulièrement à Disneyland si vous voulez avoir une odeur un peu Disney à la maison qui vous rappelle votre attraction préférée votre film préféré tout ça merveilleux alors après c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir les sentir en boutique mais c'est vraiment une super idée cadeau si vous avez quelqu'un autour de vous qui a déjà été faire des voyages Disney que ce soit Disneyland Paris ou ailleurs ou je sais pas moi qui collectionne enfin qui fait de belles photos d'objets Disney etc moi je trouve que c'est génial d'offrir un album photo je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram puisque je suis en collaboration avec Popsa Popsa c'est du coup une application qui vous permet de faire des albums photos de façon extrêmement rapide ça m'a pris quoi ? une heure montre en main et moi du coup j'ai décidé d'en faire plusieurs là le premier que j'ai reçu c'est sur la Californie et j'y suis allée deux fois donc j'ai fait 2016-2019 avec l'évolution des photos et ce qui est pas mal c'est que du coup c'est extrêmement rapide c'est très visuel il n'y a pas de texte voilà à quoi ça ressemble en sachant qu'à chaque fois vous choisissez la mise en page le nombre de photos que vous voulez etc du coup aucune page se ressemble le papier est magnifique et un peu brillant vous le voyez et moi j'ai choisi la taille intermédiaire ni trop petite ni trop grande j'ai rajouté quelques pages parce que j'avais pas de place pour mettre toutes mes photos mais j'en suis très heureuse clairement les photos je trouve que c'est merveilleux comme cadeau vous pouvez également faire un cadre photo où vous imprimez la photo d'une personne à Disney ou avec qui vous avez partagé un moment spécial ça peut tenir pour Disney ou autre chose et sinon j'ai déjà vu sur Pinterest des gens qui mettent des cadres et en fait ils mettent tous leurs souvenirs ensemble c'est à dire qu'ils mettent des photos mais il y a le plan du parc les tickets pourquoi pas le Magic Bun si vous avez été dans les parcs étrangers des Fast Pass si vous les avez gardés il y a pas mal de petites choses comme ça à faire et qui peuvent être très personnelles qui valent pas forcément très cher mais qui sont pour moi des cadeaux absolument incroyables je vais vous parler un peu fashion je suis obligée il y a plein de choses que vous pouvez faire il y a notamment les pyjamas Disney avec Primark, Humzy, etc les collections de vêtements il y en a dans toutes les boutiques avec des produits Disney mais moi ce que j'aime beaucoup c'est les shops qui font des oreilles mais également des bijoux Disney, etc là les oreilles que je porte c'est des Lily Magical Ears que j'ai depuis un an et que j'adore vous savez que de toute façon cette créatrice clairement c'est le coup de coeur depuis 3 ans 3 ans c'est fou et que je l'adore mais il y a une boutique que j'ai découverte cette année et que je trouve géniale et que je vous recommande également c'est Roses and Tall Ears je sais jamais le dire correctement et je m'excuse pour ça mais en fait je trouve que leurs créations sont absolument incroyables et très différentes de ce qu'on voit en fait les filles elles ont vraiment leurs pattes leur originalité alors je pense que ça ne plaira pas à tout le monde elles font des bérets c'est comme ça que moi je les ai découvertes pas pour les oreilles pour le coup mais pour ça elles font plein de petits accessoires qui peuvent aussi passer en dehors des parcs Disneyland et qui changent des designs ordinaires et moi franchement je salue leur originalité en plus c'est des filles qui sont hyper sympathiques qui sont des bosseuses incroyables donc je vais continuer de les soutenir et franchement je suis fan de ce qu'elles font là encore comment vous faire cette vidéo sans vous parler livre et le livre je trouve que c'est vraiment pas mal et surtout le gros avantage c'est que ça se démocratise de plus en plus on a beaucoup d'ouvrages en français qui sont trouvables en plus partout que ce soit culture à FNAC dans les petites librairies etc donc ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer quelques titres qui sont mes titres préférés en français qui sont de bonnes recommandations après bien évidemment il faut adapter à chaque fan Disney il faut adapter à la collection de la personne au film au parc qu'elle préfère parce que tous les fans Disney n'aiment pas les mêmes choses mais il y a pas mal de petites pépites je vous montre ça le premier que je saisis c'est Blanche Neige et les 7 nains qui est pour moi un indispensable pour plusieurs raisons et la principale c'est que c'est le premier film d'animation Disney enfin le premier long métrage d'animation donc c'est un livre qui a une histoire il a baissé en termes de prix il était à 40 euros maintenant il se vend à 19,99 euros ce qui est un très joli prix pour un art-of soyons honnêtes la mise en page est incroyable il se lit facilement il y a pas mal d'images donc du coup je pense que c'est vraiment un très joli livre à posséder dans sa collection si vous cherchez un sujet un peu original à offrir en cadeau on a Les Pirates Disney qui est là aussi de Guiné-Muguin qui coûte un peu plus cher il est à 39,95 euros mais c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est un peu plus pointu que le précédent dans le sens où ça va parler des pirates Disney qu'on connaît tous mais aussi de pirates Disney qui sont beaucoup moins connus dans des longs métrages live dans des courts métrages également ça va pousser vraiment très très loin bien évidemment ça va nous parler de Capitaine Crochet et Jacques Sparrow vous vous en doutez mais il y a aussi toute une partie parcs qui est très intéressante Shanghai Disneyland etc donc si vous avez un fan Disney qui est un peu comment dire qui aime bien creuser les choses qui connaît quand même pas mal de petits trucs et qui aime aussi les parcs Disney c'est un bon livre et il n'y en a pas tant que ça vendu dans les grandes dans les grandes surfaces dans les grandes librairies qui parlent de parcs Disney cette fois-ci si vous avez un fan Disney qui n'est pas forcément un grand lecteur je vous recommande les BD Glena parce qu'elles ont des histoires originales qu'on voit pas partout parce qu'elles ont de jolis designs et parce qu'ils ont un catalogue qui est très riche et qui plaira donc à tout le monde je vous présente celle-ci parce que c'est la dernière que j'ai lue mais il y en a énormément dans le catalogue je sais qu'il y a beaucoup de fans qui aiment notamment Horrific Land que je n'ai pas lue j'avoue mais pour les personnes qui sont un peu plus pointues aussi dans cet univers-là je peux vous recommander chez Glena tous les tomes de Donna, d'Upixou etc les dynasties complètes il y a vraiment de quoi commencer de très belles collections c'est pas mal aussi parce que c'est un peu plus petit budget là on est sur du 15 euros la BD ça c'est le livre que je recommande à chaque fois quand on commence la passion Disney quand on commence à s'intéresser à tout ça pour moi c'est le guide un peu indispensable c'est le guide visuel ultime de Disney je crois qu'il est encore vendu un peu partout et franchement je comprends pourquoi il est très bien fait et en fait c'est un bon mélange entre les basiques que tout le monde connaît mais aussi plein de petites anecdotes un peu plus poussées donc pour moi il y en a vraiment pour tous les goûts il est vraiment complet il offre beaucoup de points de vue beaucoup d'entrées sur tout un tas de sujets donc je trouve que c'est vraiment une belle entrée en matière et moi c'est vrai que j'avais eu un énorme coup de coeur dessus c'est pas le premier livre Disney que j'ai eu j'en avais déjà beaucoup d'autres avant mais j'étais quand même en parler en détail parce que je vous en parle dans le prochain Disney book de base je devais attendre un peu et en fait la tentation est trop forte mais donc c'est l'art off de la reine des neiges 2 qui est à l'envers donc l'art off de la reine des neiges 2 qui est comme vous pouvez le voir en français le premier était également sorti en français donc vous pouvez très bien faire un combo et offrir les deux art off bon ça commence à faire un budget mais ça peut être un très joli cadeau aussi je vous le recommande déjà pour ceux qui êtes fans de la reine des neiges mais aussi parce que je trouve que c'est l'un des art off en français qui est le plus complet le plus riche et il a énormément de texte donc je ne développerai pas plus loin mais si vous avez un fan de la reine des neiges autour de vous et on va dire que c'est quand même deux saisons c'est quand même la période donc ce serait pas si étonnant que ça n'hésitez pas à le prendre et je pense qu'il est trouvable vraiment partout on a également cet art off donc plutôt dédié aux fans de pixar cette fois-ci mais celui-là je l'adore je le trouve merveilleux en plus ça parle des trois toy stories il n'y a pas le quatrième puisque le livre est sorti bien avant mais c'est quand même assez cool à souligner parce qu'en fait le toy story 2 il n'y a pas d'art off à son sujet donc si vous êtes fan de l'univers de toy story si jamais vous connaissez quelqu'un qui est fan n'hésitez pas à lui prendre et celui-là coûte 35 euros oui parce que tant qu'on y est autant que je vous donne les prix de tous les livres et enfin le petit dernier que je vous recommande c'est encore pour un autre public et c'est de chez Hachette Heroes c'est les Twisted Tales je ne vais pas vous recommander les livres de Serena Valentino puisque je n'avais pas aimé les premiers tomes et que je n'ai pas lu les nouveaux donc je suis mal placée pour vous en parler mais les Twisted Tales clairement c'est l'un de mes coups de coeur de l'année 2019 c'est une série de livres en fait qui change un élément des histoires qu'on connaît tous La Belle et la Bête Aladin La Reine des Neuges et en fait ça transforme l'intégralité de l'histoire par la suite là l'histoire c'est que Anna et Elsa ne savent pas qu'elles sont soeurs et elles grandissent séparément là encore je ne vais pas vous en parler dans le détail parce que ce sera dans le prochain Disney Book mais du coup c'est intéressant parce que déjà ça creuse la personnalité des personnages ça développe des aspects qui sont assez différents moi mon coup de coeur absolu ça avait été Aladin parce que ça évoquait le sujet de la guerre civile et je trouvais que que ce soit Aladin ou Jasmine ça leur ajoutait une profondeur qui était incroyable ça reste toujours cohérent avec l'histoire de base et ça reprend notamment certains dialogues et certaines scènes qu'on connaît déjà mais ça fait que creuser en fait et aller plus loin et ça fait redécouvrir les personnages d'une façon différente donc moi je vous le recommande ça coûte 16,90€ et ça peut être une jolie attention de prendre le Twisted Tales du film Disney préféré de la personne que vous avez en face de vous et bah je crois que là on a fait le tour la Pixie Army n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles sont pour vous de bonnes idées de cadeaux Disney si jamais vous en cherchez d'autres je vous conseille du coup de regarder les éditions 2016 et 2017 même si clairement il y a de l'évolution en termes de décors de montage etc les conseils tiennent toujours et les shops sont toujours d'actualité eux aussi vous aurez plein de petites adresses donc je vous le recommande à 100% en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 en poste générique je me suis dit que j'allais vous donner l'ultime conseil l'ultime idée cadeau que je ne vais pas donner dans la vidéo et qui sera vraiment que pour les vrais moi je trouve si vous avez un peu plus de budget que ça peut être pas mal d'offrir une sortie Disney à la personne alors bien évidemment vous pouvez lui offrir un séjour à Disney de Paris mais il faut quand même un certain budget pour ça mais vous pouvez également lui offrir d'autres choses je pense notamment par exemple à une projection du prochain film Disney je pensais également au ciné-concert je crois qu'il y en a qui circulent dans toute la France ça peut être Disney on Ice il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être offertes et en plus d'offrir un cadeau Disney vous offrez également un moment à la personne que vous allez passer tous les deux et ça pour moi ça vaut tous les cadeaux du monde voilà bisous c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada